le coulage de la dalle ici là les gars sont appelés d'arroser et arroser la dalle pour pouvoir couler comme vous le voyez on a déjà passé le béton jusqu'à faire la chape d'un côté ça veut dire que quoi on coule d'abord les poutres avec le nez vu avant de commencer de couper la chape en vie de la chape d'abord les principes parce qu'on ne peut pas faire ça c'est pas du bon travail je vais avoir un secours décidément on est un petit peu qui va en fait le travail ça n'a pas de l'espace c'est du bon travail de l'espace ce sont les gens sont très bien c'est là ce sont les gars qui n'ont pas de l'espace il y a des gâteaux pour trouver une vidéo c'est quand on va envoyer du béton le béton et quand il va commencer à poser des gâteaux c'est le côté là il est présenté c'est le béton Regarde J'ai jamais plus Regarde Bon La dalle est un peu diversifiée Là La dalle est un peu La dalle est un peu coincé La dalle est un peu plus vite La dalle est un peu Parce que la dalle est un peu beaucoup d'espace Alors que la dalle est un peu Là où Ca consomme C'est un peu plus On passe le même Un petit 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 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. on a déjà vu et il y avait là celui qui fait le message que ça soit bien là et vous voyez le travail n'est pas facile voilà ici là il est déjà 20 avant d'y rentrer c'est ça les patients là ils ont maintenant malgré qu'on les a donné j'ai dit qu'elle est fatigué le chantier le chantier il faut que les histoires et tu n'es pas résistant il faut c'est que tu ne pourras pas supporter donc ici ça c'est encore quand on venait de commencer si vous avez vu la vidéo vous pouvez partager à la prochaine si vous avez besoin du site de service vos oeuvres réalisations claires nous conseils architecte 3 2d et 3d contactez nous ciao à la prochaine